Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle formation, ça va être une formation, on appelle ça le live talk show de Justin et aujourd'hui nous allons parler d'argent, oui nous allons parler d'argent et je vous invite vraiment vraiment à rester attentif et je vous fais une promesse dès longtemps, si vous m'écoutez pendant une heure de temps et que vous avez l'impression d'avoir perdu les une heure de temps, dites-moi que Justin, j'ai perdu une heure de temps, rembourse-moi le temps, dites-moi juste la valeur, combien vous voulez que je vous rembourse, si vous avez écouté pendant une heure de temps et que vous êtes tout simplement rendu compte que vous avez perdu du temps, parce que je sais ce que je vais vous donner, dans les minutes à venir, je vais vous partager énormément de contenu, beaucoup d'expériences, ça va être beaucoup d'expériences personnelles, mais également beaucoup de lectures et beaucoup également d'expériences des personnes que j'ai côtoyées ou bien tout simplement des personnes que j'ai côtoyées et j'ai accompagnées. Donc les amis, dites-moi tout simplement, est-ce que le son est bon, est-ce que tout est bon ? Je veux juste voir dans les commentaires que le son est bon, que la caméra elle est bonne, on va passer de la caméra à l'écran de mon ordinateur et on va revenir ici. Donc dites-moi tout simplement en commentaire que tout est bon, est-ce que c'est bon ? Vu que je suis en direct, je veux juste que vous me dites en commentaire que tout est ok et je lance. Donc ok, aide-moi et dites que c'est bon, je pense que c'est aussi bon pour tout le monde. Donc nous allons basculer rapidement sur l'écran de mon ordinateur, on va faire deux choses à la fois, nous allons basculer sur l'écran de mon ordinateur et en même temps on va être ici. Donc ça va être deux choses que je vais faire à la fois. Comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler de l'argent, nous allons parler des bases de l'argent. C'est très important pour que vous comprenez ce que je vais partager tout à l'heure parce que quand on parle d'argent, il y a beaucoup de choses qui se disent derrière mais les gens ne comprennent pas vraiment les bases. Voilà pourquoi je vous propose ici de vous partager les bases de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va voir concrètement dans les bases de l'argent ? Nous allons voir la psychologie de l'argent, la richesse et l'argent, surtout comment sortir de la pauvreté. Alors, quand je vous dis comment sortir de la pauvreté, je suis une preuve et je sais comment c'est difficile également de manquer d'argent. Nous allons également parler de tout ce qui est stratégie pour gagner plus aujourd'hui. Si vous gagnez déjà peut-être un million par mois, deux, trois, combien, comment vous pouvez aller plus loin ? Alors, je vais vous partager des stratégies concrètes dans comment moi, même quand je gagnais déjà un million par mois, je suis passé de un million à 5 millions, de 5 millions à 10 millions par mois, de 10 millions par mois, jusqu'à aujourd'hui, je suis, je gagne des dizaines de millions de plans CFA par mois. Quelles sont ces stratégies-là ? Comment gagner plus ? Je vais également vous partager tout ça ici, mais surtout comment multiplier ce qu'on gagne. Et c'est là qu'il faut y être pour comprendre. Donc, les amis, je pense que c'est le programme que nous allons voir ce soir ensemble. Je pense que ça nous prendra à peu près 1h30. D'ailleurs, je vais faire de mon mieux pour qu'arriver à 1h30, on puisse parcourir tout le programme. Alors, d'entrée de jeu, les amis, est-ce que le programme vous satisfait ? Est-ce que ce que j'ai mis là-là, vous pensez que ça vous satisfait ? Qui va rester jusqu'à la fin de ce qu'on va voir ? Qui restera jusqu'à la fin de ce que le programme qu'on va voir ? Tout à l'heure, là, vous satisfait ? En 1h de temps, je vais parcourir tous ces points-là avec vous. Peu importe, là où vous êtes aujourd'hui, je vous rassure que vous m'écoutez pendant 1h de temps. Dites-moi que si Justin, et ça, je vous fais la promesse, on va se retrouver après, vous allez me dire. Justin, j'étais écouté pendant 1h30, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Mon temps, ça coûte tel mon temps, rembourse-moi et je vais te rembourser. Donc, dites-moi tout simplement à la fin que Justin, j'ai perdu mon temps de t'avoir écouté et je te rembourse. Voilà, ça, c'est la ferme garantie que je vous donne, c'est l'audacieuse garantie que je vous donne. Donc, les amis, très rapidement, on va passer d'abord au niveau des bases. Alors, au niveau des bases, je veux que vous compreniez d'abord c'est quoi l'argent. Il faut comprendre que l'argent, pour comprendre l'argent, il faut comprendre les deux choses que je viens d'afficher. Comprendre l'argent, c'est comprendre, à l'origine, c'était quoi l'argent. Et ça, si vous comprenez aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il faut comprendre, à l'origine, à l'origine, comment l'argent est né, c'était justement pour échanger. Donc, l'argent était du fait qu'il y a gens qui vendent des tomates ou bien il y a gens parce qu'au début, quand on est à l'origine, on est à l'origine. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait, c'était à l'état primaire en fait. On était dans des productions primaires. Donc, il y a Jean qui cultive des tomates, il y a Pierre qui cultive des pommes de terre et puis il y a l'autre qui élève les poulets. Alors, si moi je veux manger, alors pour manger mon poulet, j'aurais peut-être besoin de pommes de terre de l'autre, j'aurais besoin des tomates de l'autre pour faire ma sauce. Mais comment on fait ? Donc, ce que je fais, je prends une partie de mes poulets, je donne en échange. Donc, c'était en fait du troc. La limite du troc, c'était quoi ? C'était que dans le troc, on ne pouvait pas évaluer l'échange en fait. C'est-à-dire que l'échange était inéquitable. Donc, il fallait tout simplement trouver un outil qui va permettre d'échanger. C'est comme ça. Donc, ça, c'est la compréhension simple de l'argent. Cela veut dire quoi ? Ça implique une chose. Aujourd'hui, si tu veux une voiture, mais c'est le même principe. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour échanger ? Parce que vous-même, vous comprenez que personne ne sera prêt à te donner ses pommes de terre juste comme ça. L'argent ne se donne pas en fait. Le principe même de base de l'argent est que l'argent s'échange. L'argent ne se donne pas. Donc, tu ne peux pas rester là, ne rien faire. Celui-là est allé cultiver les pommes de terre. L'autre est allé cultiver du riz. L'autre a perdu du temps à élever les poulets. Et puis, toi, à la fin, tu ne fais rien. Et puis, tu veux que chacun te donne ce qu'il a fait en fait. Ça dit que ça ne respecte pas déjà le principe de base de l'argent. Donc, le principe de base de l'argent aujourd'hui, ce que vous voulez avoir, si tu veux avoir une voiture, si tu veux avoir une maison. Mais qu'est-ce que tu donnes en échange ? Qu'est-ce que tu échanges pour avoir ce que tu veux ? Exactement, c'était du troc. Mais le troc, jusqu'aujourd'hui, c'est du troc. Aujourd'hui, en fait, c'est du troc déguisé. Parce qu'il faut donner quelque chose pour avoir ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir quelque chose sans rien donner en fait. C'est ça l'origine même de la pensée de l'argent. Tu ne peux pas obtenir une chose sans que tu n'aies donné son équivalent. Il faut donner l'équivalent de ce que tu veux. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, ils veulent voyager. Mais quel est l'équivalent que tu donnes ? Parce que ce que tu veux, les gens ont travaillé pour l'avoir. Donc, si tu veux ça, il faut donner un équivalent. C'est très important de comprendre ça, surtout dans une éducation de masse. Moi, c'est ça surtout mon souci. Il faut que dans une éducation de masse, que nous, les Africains, comprenons qu'on ne nous aide pas. Aujourd'hui, quand on dit que non, la France a aidé l'Afrique, on ne nous aide pas. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous pensez qu'on nous aide ? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un ? Vu de ce point de vue-là, est-ce qu'on dit non ? L'Union européenne a fait une aide de 2 milliards au Sénégal. L'Union, je ne sais pas, telle chose, le FMI a donné, a fait une aide. Mais ce n'est pas possible, en fait, parce que ce n'est pas possible qu'on aide sans que toi. Donc, quelque part, il y a, si on a décidé, si l'Union européenne, ou bien la France, ou bien l'Allemagne, ces pays, ces organisations-là, s'ils ont décidé de donner quelque chose, c'est qu'ils ont calculé déjà ce qu'ils peuvent prendre, en fait. On ne donne jamais. L'argent ne se donne pas. L'argent, ça s'échange. Ça, c'est la philosophie même, l'origine. Donc, ça ne pourra jamais changer. Ça ne pourra jamais changer. On n'arrivera jamais à un moment où tu vas gagner de l'argent sans rien faire, où un pays va donner de l'argent à un autre pays sans que l'autre pays ne lui donne autre chose. Il y a toujours quelque chose qui s'échange. L'argent ne se donne jamais. Jamais, jamais, jamais. On ne peut pas te donner de l'argent comme ça. Ce n'est pas possible. Et ça, vous qui êtes connectés ici, je veux que vous créez des chaînes YouTube. Vous créez, vous faites des émissions pour éduquer en masse la population africaine qu'on ne donne pas de l'argent à un pays comme ça. On ne donne pas de l'argent à quelqu'un comme ça. On ne te donne pas quelque chose gratuitement comme ça. Ce n'est pas possible, en fait. D'ailleurs, c'est bien dit que c'est une aide. Quand on dit que non, la France a donné une aide à la Côte d'Ivoire, on a dit que c'est une aide. On n'a pas dit que c'est un cadeau qu'on a donné. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau qu'on donne. C'est une aide. Une aide, la tuve. Elle dit que c'est pour ne pas vulgariser la chose. C'est pour ne pas rendre vulgaire. La France a prêté de l'argent avec un taux d'intérêt de tel. C'est pour éviter de dire ça, que les gens disent que non, pour adoucir un peu les termes. On va dire qu'il y a une aide de ça, de ça. Mais sinon, à l'origine même de l'argent, les amis comprenaient que l'argent s'échange. L'argent ne se donne pas. L'argent s'échange. Deuxième principe de base, l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un outil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre les trois principes que je suis en train de faire. Si vous comprenez ça, votre rapport à l'argent va changer. Regardez les amis, l'argent, je dis, c'est un outil. Un outil pourquoi? Aujourd'hui, si tu veux enlever la roue de ta voiture, si tu veux enlever la roue de ta voiture, tu vas avoir des clés. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui va te permettre d'enlever la roue de ta voiture enlever. Donc, c'est un outil. Donc, si tu as l'outil, tu peux faire le travail que tu veux faire. Si tu veux, par exemple, monter sur une maison, il te faut une échelle. Donc, c'est un outil, un échafaudage. Donc, tu vas venir placer l'échafaudage qui est un outil qui va te permettre de grimper à la terrasse de ta maison. Donc, l'argent, c'est un outil. C'est-à-dire que l'argent va te permettre de réaliser certaines choses parce que c'est un outil. Donc, quand tu possèdes l'outil, tu peux atteindre un objectif avec ça. Cela veut dire quoi? L'implication directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux atteindre un objectif, c'est-à-dire que si tu as de bon cœur et que si tu veux aider tes parents, tu veux faire quelque chose qui a du sens pour toi. Mais c'est comme monter sur un arbre. Tu as besoin d'une échelle. Tu as besoin d'un échafaudage. Mais ici, tu as besoin de cet argent. Donc, l'argent, c'est tout simplement une échelle, un échafaudage qui va te permettre d'atteindre un objectif. Le troisième élément qu'il faut comprendre de l'argent, l'argent, c'est un étalon de mesure. Un étalon de mesure, c'est-à-dire que l'argent va mesurer ce que tu possèdes. C'est très important. L'argent mesure. C'est un étalon de mesure. Donc, l'argent mesure ce que tu possèdes. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir, quand on dit que quelqu'un est milliardaire, cela ne veut pas dire que la personne a, on ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 5 milliards. La personne n'a pas de milliards dans son compte bancaire. Non. Mais on a évalué. C'est-à-dire que la mesure, on a mesuré tout ce qu'il possède et c'est évalué en étalon. C'est-à-dire qu'on a mesuré ça. C'est très important. Donc, voici les amis, la base de l'argent. L'argent, c'est trois choses. Il y a le principe de base de l'argent qui est l'échange. Ça, c'est très important. C'est un outil d'échange d'abord. C'est un outil qui te permet de réaliser certaines choses et surtout que ça mesure ce que tu possèdes. Ça, c'est la base de l'argent. Maintenant, la vraie question maintenant, comment on gagne l'argent? Les amis, comment on gagne l'argent? Pour gagner de l'argent, je vais vous recommander un livre qui est très, très puissant. Ce livre résume les quatre manières qui existent pour gagner de l'argent. Les quatre manières pour gagner de l'argent, ça a été développé dans un livre qu'on appelle le cadran du cash flow. Dans le cadran du cash flow, l'auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki, un Américain d'origine japonaise, il a dit que les quatre manières pour gagner de l'argent, la première manière, c'est de travailler comme un employé. Alors, tu es un employé, peu importe le montant qu'on va te payer, si tu travailles pour de l'argent, tu es un employé. Donc, tu vois, tu travailles comme un employé et on te paye de l'argent. Donc, aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, les amis, n'allez pas chercher d'autres manières pour gagner de l'argent. Si aujourd'hui, vous ne gagnez pas de l'argent dans une de ces manières-là, je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas comment vous gagnez. Mais peu importe ce que vous gagnez actuellement, c'est une de ces quatre manières. Soit vous partez, vous travaillez dans le restaurant de quelqu'un, ou bien vous travaillez dans l'entreprise de quelqu'un, ou bien vous travaillez pour un gouvernement, mais vous travaillez pour une ONG, mais vous travaillez pour quelque chose. C'est-à-dire que vous travaillez et on vous paye de l'argent. Vous pouvez être un maçon, vous partez, vous travaillez de façon journalière et on vous paye de l'argent. Vous êtes un employé. Vous partez, vous travaillez, je ne sais pas, dans une usine, on te paye de l'argent, tu es un employé. Tu travailles aux Nations Unies, tu es un employé. Il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Parce que dans chaque cadran, il y a ses avantages et puis il y a ses inconvénients. Tu es un employé, il n'y a pas trop de risques. Les gens qui cherchent à être employés, c'est des personnes qui veulent la sécurité. Parce que là-bas, souvent, on te donne un contrat avant que tu commences à travailler. Et souvent, ce sont des contrats même à durée indéterminée. C'est-à-dire que toute ta vie, tu es au moins sûr que tu vas travailler toute ta vie sans risque. Apparemment, tu travailles sans risque parce qu'il y a un contrat qui te sécurise. Parfois même, on va aller t'affilier dans des organisations de retraite, telles que la Caisse nationale de prévoyance sociale, ainsi de suite. Voilà. Disons, on te donne toute la sécurité comme quoi tu vas toujours gagner de l'argent toute ta vie. Tu es un employé. Tu as des avantages. Les inconvénients maintenant, c'est qu'avec le monde dans lequel nous sommes, ça devient très risqué de s'accrocher juste à un salaire parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de remplaçable. Peu importe ce que tu gagnes, si tu es un salarié, sache que tu es remplaçable. Demain, on peut t'enlever, on va te remettre une autre. Tu es juste un élément, tu es juste une pièce d'une cuisine qu'on peut retirer, remettre une autre pièce. Et puis, ça continue de fonctionner. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand tu es un employé, tu ne possèdes rien, tu ne contrôles rien. Dès que tu meurs, tout ce que tu as fait, ça tombe aux oubliés. Ça dit que c'est comme tu n'as rien fait. Voilà. Parfois, dès qu'on te licencie même là, c'est fini. Et tu meurs même là, il n'y a pas une possibilité de désigner un héritier. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir d'héritier. En fait, il y a des inconvénients. En même temps, ce que je veux dire, il y a des inconvénients. Quand on voit les choses du long terme, il y a aussi des inconvénients à être employé. Bon. Aussi, être employé, c'est ce qui démotique beaucoup de personnes. C'est que tu es quelque part aussi insubordonné. C'est-à-dire que tu es là et puis, les gens vont te dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, souvent, il y a des gens qui sont très intelligents. Ils ne veulent pas qu'on leur dise souvent, fais ça, fais ça, fais ça. Ces personnes-là, ils sont très intelligents, mais ils ne sont pas dociles. Donc, ils vont quitter pour aller faire autre chose. Souvent, c'est eux qu'on appelle les indépendants. Les indépendants, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sortir, aller créer leur cabinet d'avocats, leur cabinet médical, cabinet de consultance. Là, tu es un indépendant. Alors, quand tu es un indépendant, tu peux même avoir deux ou trois employés, mais tu es toujours un indépendant. Tant que le nombre de tes employés ne dépasse pas 500, tant que tu n'as pas plus de 500 personnes qui travaillent dans ton équipe, tu es toujours un indépendant. Il faut avoir au minimum 500 personnes qui travaillent dans ton équipe pour que tu ne sois pas un indépendant. Mais tant que tu n'as pas plus de 500 personnes dans ton organisation, dans ton association ou bien dans ton entreprise, tu es toujours un indépendant. Alors, les indépendants, eux, ils disent que non, moi, je ne peux pas continuer à travailler sous quelqu'un. Je vais aller travailler pour mon propre compte. Souvent, vous allez voir, quand tu es couturier, tu es un indépendant. Tu es un maçon, tu gagnes toi un petit truc comme ça, tu es un indépendant. Tu es, je ne sais pas, tu es peu important, tu es un indépendant. Tu es un petit commerçant, tu as ton magasin, tu es un indépendant. Et un indépendant subit à peu près les mêmes inconvénients qu'un employé. Parce que ces deux inconvénients-là relèvent du temps. Parce que tu es obligé d'être là, tu es obligé de travailler, ta présence, parce que tu ne peux pas gagner de l'argent en étant absent. Parce que quand tu es absent, tu ne gagnes pas. Cet inconvénient-là est commun aux employés et aux indépendants. Parce qu'ils ne peuvent pas détacher leur présence de l'argent. Parce que dès qu'ils sont absent, l'argent qu'ils gagnent également diminue. Ou bien parfois, dès que tu n'es pas là, l'argent que tu gagnes aussi n'est pas là. C'est l'inconvénient. Mais de toutes les façons, l'objectif ici, ce n'est pas le métier qu'on fait. Mais c'est ce qu'il faut d'avoir gagné. Parce que pour gagner, l'objectif, quand on commence dans la vie, c'est toujours… En fait, il faut avoir un objectif. Au moins, il faut gagner un peu d'argent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les propriétaires de business. Eux, c'est ceux qui ont plus de 500 personnes dans leur organisation. Eux, vous voyez qu'ils peuvent rester derrière, travailler en arrière-plan, faire de façon à ce que l'argent qu'ils gagnent ne dépend pas trop de leurs personnes. Ils peuvent récruter des gens, ainsi de suite, les faire travailler pour que l'organisation avance. Ce genre de personnes, ils peuvent former leurs frères ou bien former leurs fils, ainsi de suite, à travailler à leur place. Regardez typiquement le cas des restaurants. Souvent, vous voyez, les Libanais, ils vont ouvrir plusieurs restaurants et la compétence pour gérer le restaurant n'est pas difficile. Donc, ils vont mettre un enfant là-bas, ils vont commencer à initier leur enfant, qui vont commencer à travailler dans le restaurant pour après prendre la relève. En fait, bref, il y a tout un système qui permet de gagner de l'argent, même quand tu n'es pas là, parce que tu peux déléguer, tu peux organiser les choses. Un investisseur, c'est la quatrième manière de gagner de l'argent. Tu as travaillé, tu as épargné, tu as fait quelque chose et avec l'argent que tu as gagné, tu peux maintenant investir cet argent-là quelque part et cet argent que tu as investi te rapporte de l'argent. Ce que je viens de dire, vous pouvez le retrouver dans un livre qu'on appelle le cadran du cash flow. Il explique clairement ces quatre manières de gagner de l'argent. Alors, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, si vous avez 20 ans, 25 ans, les amis, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez devenir un employé de quelqu'un en ligne, mais surtout, vous pouvez devenir un indépendant. Ça, sur Internet, vous pouvez devenir un indépendant. Sur Internet, c'est d'ailleurs très régulier, c'est très fréquent de devenir un indépendant, apprendre une compétence, vendre ses compétences. Tu es un indépendant, tu travailles en tant qu'opulation. Donc, peu importe, mais la première étape de l'argent, les amis, il faut déjà gagner. Le montant n'est pas important. Le montant à gagner n'est pas important, mais il faut au moins gagner. Je le répète, le montant, que tu sois un indépendant, que tu sois un employé, peu importe ce que tu gagnes, le montant n'est pas important, mais il faut au moins gagner. Les amis, est-ce que c'est bon? Jusqu'à là, est-ce que c'est bon? Il faut au moins gagner. Vous voyez que tout ce que j'ai dit, c'est légal. Je ne parle pas de la corruption ou bien la drogue. Non, non, non. Je parle vraiment des choses pratiques. Faites tout pour gagner de l'argent. Soit, allez-y travailler pour quelqu'un, il vous paye 10 000 par jour, par mois, mais c'est au moins gagner. Ou bien vous avez une compétence, devenez indépendant. Ça également, c'est gagner. Ou bien vous avez un peu d'argent, vous investissez, vous créez quelque chose, c'est également gagner de l'argent. Ou bien vous avez un peu d'argent quelque part. Vous avez mis dans la crypto monnaie. Ou bien vous avez acheté quelque chose, des parts. Par exemple, vous avez acheté des parts au niveau de la VRVM. Vous avez acheté quelques actions. Oui, vous avez investi. Ça veut dire que faites tout, mais gagnez quand même de l'argent, avec ces quatre manières. Donc, aujourd'hui, c'est le plus concevable qu'un jeune africain, ils disent qu'il ne peut pas gagner de l'argent. C'est inconcevable. Fait tout pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, avec Internet, ne pas gagner de l'argent, c'est un choix. Avec Internet, ne pas gagner de l'argent est un choix. Parce que des personnes comme moi, je cherche des gens pour travailler pour moi, mais je ne trouve pas. Pourtant, les compétences dont je recherche ces personnes-là, ce n'est pas des grosses compétences. Ce n'est pas des grosses compétences. On me demande, il y a tout le temps, il y a des gens qui me demandent juste, je veux qu'on me crée un site Internet. Est-ce que tu connais des jeux? Au début, j'avais tellement ces démons-là. Voilà pourquoi j'ai commencé à former des jeunes qui utilisent. Aujourd'hui, qui savent créer des... C'est-à-dire qu'il y a la demande. Donc, peu importe, les amis, faites tout, mais gagnez de l'argent. Maintenant, au début, si vous n'avez pas des compétences, faites ce que le coach Simon Edraugo dit. Faites un travail physique. Allez-y, faites un travail physique. Allez-y, travaillez même comme un ouvrier. Mais au moins, faites tout pour gagner quelque chose. Dans le livre du coach Simon Edraugo, il dit que commencez juste par un travail physique. Mais si vous avez dépassé ce niveau-là et que vous êtes déjà sur Internet, moi, je suppose que vous qui êtes sur Internet, vous avez dépassé ce niveau. Parce que vous devez apprendre maintenant des compétences qui vont vous permettre de gagner plus que de rester avec des ventes ambulantes ou bien travailler sur des chantiers. Moi, vous payez 1 500, 2 000 francs par jour. Alors que moi, je sais que si vous venez sur Internet et que vous vous concentrez dessus, en 6 mois, vous pouvez gagner 1 million par mois. Il y a des personnes qui sont arrivées, ils ont commencé à gagner 1 million par mois en 5 mois sur Internet. Donc, gagnez de l'argent, les amis, j'insiste sur le fait que vous devez gagner de l'argent. Légalement, bien sûr, débrouillez-vous, mais gagnez de l'argent. Maintenant, au niveau de gagner de l'argent, ce que je tiens à souligner, il y a trois choses que je tiens ici à souligner. La première chose, c'est que la manière de gagner de l'argent est très importante. La manière dont vous utilisez pour gagner de l'argent est très, très importante. Parce que de la manière dont vous gagnez de l'argent, c'est de cette manière-là que votre esprit va réfléchir. C'est comme ça. C'est-à-dire que gagner de l'argent, il faut éviter de gagner de l'argent de la mauvaise des manières. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu es un salarié et que tu es un salarié pendant 10 ans, ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas une bonne manière. Je n'ai pas dit que c'est... Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit. Non. Mais ce n'est pas une bonne manière. Ce n'est pas la meilleure façon de gagner de l'argent. Qui me comprend? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je dis que ce n'est pas la meilleure manière de gagner de l'argent comme salarié. C'est-à-dire qu'aller travailler pour quelqu'un, ce n'est pas la meilleure. C'est peut-être un bon début. C'est une bonne entrée en matière. Mais vous ne pouvez pas faire ça sur 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas la meilleure façon. Si... Parce que moi, je vous... C'est pour ça que je vous disais au départ. Le montant n'est pas important. Le montant d'argent que vous gagnez n'est pas important. Mais voici les trois choses importantes. Les choses... Le montant n'est pas important. Je vous dis, le montant n'est pas important. Mais la manière, elle est importante. Je reprends. Le montant que vous gagnez n'est pas important. Mais la manière que vous gagnez est importante. Parce que cette manière de gagner de l'argent peut vous conditionner. Quelqu'un qui est longtemps dans le monde de salaire, 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 ça conditionne son esprit à voir les choses d'une certaine manière. Parce que le salaire va recadrer ta vision. Le salaire... Il y a des personnes... Je discutais avec des gens quand j'étais encore salarié. Eux, ils étaient là en train de faire des calculs. Ils disent que bon... Dans les deux prochains mois, j'avais pris un crédit. Et le crédit que j'ai pris là, ça va prendre fin dans deux mois. Maintenant, dans deux mois, je vais aller prendre un autre crédit. Parce qu'il fait des calculs sur son salaire. Il est en train de faire des calculs comme ça. Regardez comment le salarié... Il dit que lui, il ne réfléchit que sur la base des salaires qu'il gagne. Il pense qu'il gagne 500 000 par mois, tout son calcul. C'est-à-dire que la limite de sa vision, ce qu'il pense faire, ce qu'il pense être capable de faire, se limiter à... à ces montants-là. Si tu lui parles d'une opportunité de 5 millions, de 10 millions, il dit non ! Parce que quand il voit son salaire, il ne peut pas être très ambitieux. Les amis, est-ce que vous comprenez ça ? Voilà pourquoi moi je dis souvent que ton salaire va conditionner tes ambitions. Parce que le salaire qu'on te donne là, c'est une manière de limiter tes ambitions. Parce que tu sais à l'avance que le plus que tu peux gagner, c'est ces montants-là. Donc tu fais tous tes calculs de la vie. Il y a des gens qui se projettent même sur 5 ans, sur 10 ans, sur la base du salaire. Ils calculent, ils disent que oui, actuellement, je gagne 500 000 par mois. Dans un an, je vais faire 6 millions. Donc, le gars, l'argent que nous, on gagne par semaine, il y a certains qui font des calculs, ils disent qu'on va gagner ça à l'année. Bon, ce n'est pas ça le débat. Mais imaginez maintenant. Tout ce qu'il peut se passer dans sa tête, la plus grande chose, sa plus grosse ambition de l'année, ne peut pas dépasser 6 millions. Parce que c'est seulement on l'oblige à faire ça en fait. Les amis, la manière de gagner est très importante. C'est les gérants à éviter. Ne restez pas trop longtemps. Ne travaillez pas trop longtemps à gagner de l'argent avec une manière qui vous limite à l'avance. Parce que si vous êtes limité à l'avance, parce que la manière vous limite à l'avance, vous êtes limité d'avance. Et vous-même, vous le savez. Vous savez que vous ne pouvez pas gagner plus que tel montant. Vos ambitions peuvent ne pas dépasser tel niveau. Et vous êtes dedans depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Vous ne pouvez pas faire grand chose avec ça. Vous voyez les footballeurs là. Les footballeurs, eux, il faut faire très attention. Eux, ils sont des salariés, mais des salariés qui sont en même temps entrepreneurs. C'est-à-dire que dans le contrat que les joueurs, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Comme Neymar. Neymar, c'est un salarié. Mais Neymar, bon, Neymar, c'est loin. Et Mbappé, est-ce que vous savez que les droits d'image de Mbappé lui sont reversés? Il faut faire très attention, les amis. Est-ce que vous savez que Mbappé est propriétaire d'un club de football? Qui sait que Mbappé est propriétaire d'un club de football? Est-ce que vous savez ça? Mbappé est propriétaire d'un club de football en France. Mbappé est propriétaire de ses droits d'image. Mbappé est propriétaire de ses droits d'image. Personne ne peut se contenter sur le salaire pour être ambitieux. Ce n'est pas possible, en fait. Personne ne se contente uniquement du salaire et peut tout projeter sa vie sur le salaire. Non. Ce sont les erreurs. On ne fait pas ça. Voilà pourquoi dans les contrats de CNT, on va dire, OK, d'accord. Dans les contrats, si le gars, les maillots qui sont vendus, il a sa part dedans. Les publicités qu'on fait, il a sa part dedans. Ses droits d'image lui sont reversés. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Comprenez que gagner de l'argent une seule fois avec un salaire, c'est succédé. Donc, quand vous êtes un salarié, faites très attention. Moi, la seule chose que je dis souvent aux personnes qui vont dans le monde professionnel en tant que salarié, je leur dis une chose. Ton salaire, ce n'est pas fait pour que tu vives avec. Ton salaire, tu dois constituer ton fonds de démarrage dans l'activité, dans ta vraie vie avec. Donc, quand tu es salarié, c'est tout simplement un échauffement. C'est-à-dire que tu es en train de t'échauffer. L'argent que tu vas gagner avec ton salaire, c'est-à-dire que tu t'échauffes. Moi, quand je quittais mon boulot, j'avais plus de 24 millions d'économies. Imaginez ce que je peux déjà faire avec. Quand je démissionnais, imagine, j'avais déjà une économie de plus de 24 millions. J'avais une vie très modeste, mais j'avais déjà plus de 20 millions comme ça, très jeune comme ça. J'avais déjà ça quelque part. Quand je voulais démissionner, toutes les personnes qui essayaient de me persuader, est-ce que tu as bien réfléchi ? Non, parce que moi, j'avais déjà compris ça depuis. J'avais lu le livre-là, donc je comprenais déjà comment faire pour se préparer sa sortie quand tu es salarié. Donc, je comprends. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu viens avec une stratégie à l'avance. Tu es là, ce n'est pas pour faire 10 ans là-bas. Tu ne peux pas rester là-bas 10 ans. Et même si tu dois rester 10 ans là-bas, tu ne dois pas garder le même statut. Tu ne dois plus garder le même statut. Tu dois devenir au minimum un actionnaire de la société dans laquelle tu travailles. C'est que la personne la veut te garder. Fais tout pour que toi aussi, tu es salarié de la société, mais que tu sois actionnaire dedans. C'est la manière de gagner de l'argent qui conditionne tes ambitions. Si tu penses que la seule manière de gagner de l'argent, c'est de sortir le matin, aller travailler et puis attendre la fin du mois quand on te paye, cette manière-là va conditionner ta manière de réfléchir et va conditionner tes ambitions. Deuxième erreur, le nombre de sources de revenus. Les amis, aucune personne est stable financièrement à une seule source de revenus. Les amis, il y a un mot que je dis, abat une seule source de revenus. Abat une seule source de revenus. Gagner de l'argent d'une seule source de revenus, c'est une malédiction. Gagner de l'argent d'une seule, c'est, tu peux, la plupart des gens qui meurent d'AVC là, c'est des gens qui gagnent de l'argent d'une seule source de revenus. Parce que quand tu ne comptes que sur une seule source de revenus, le jour où ça coupe net, ça coupe ton cœur en même temps. Le jour où ça tremble, imagine que tu ne comptes que sur ça. Et il y a beaucoup de personnes, après deux semaines, quand ils trouvent leur salaire, deux semaines, l'argent est fini. Donc, toutes leurs prières, ils attendent une prière pour qu'il n'y a pas un petit quelque chose qui arrive avant la fin du mois. Il y a déjà là. Si quelque chose les arrive avant la fin du mois, c'est fini pour eux. Parce que c'est la seule chose sur laquelle elle compte. C'est la seule chose sur laquelle elle compte. Si le salaire n'arrive pas, les gars, ils sont tétanisés. Si le salaire ne tombe pas, ils sont bloqués, bloqués, bloqués dans tous les sens du terme. Mais ça, c'est une malédiction, ça. Non, moi, je ne comprends pas. Comment tu peux gagner de l'argent avec une seule source? Mais il y a déjà que mes mains. Comment vous faites? J'espère qu'il y a des personnes qui sont connectées ici, qui ne sont pas dans ces pièges-là? Non, mais ce n'est pas possible. Les amis, vous devez comprendre ça. Comme moi, j'ai compris, tout le monde a compris. Tous ceux qui gagnent de l'argent, toutes les personnes qui sont stables financièrement ont compris ça. On ne gagne jamais, jamais de l'argent avec une seule source. Ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. pas. Vous devez commencer aujourd'hui, même si vous avez une seule source de revenu, commencer dès maintenant à bâtir une deuxième source. Parce que c'est très dangereux. C'est très, je ne sais pas. Et moi, j'ai vécu ce genre de situation-là avec des collègues. Il y a un, sa femme, elle dit qu'au Sénégal, il signe. Ceux qui sont au Sénégal, ils savent l'importance des baptêmes. Sa femme était enceinte. Le gars, il comptait, comme il vivait déjà de salaire en salaire. Et puis, c'est une seule source de revenu. Il attendait. Ça dit que, d'après ses calculs, sa femme devait accoucher le 5. Quand il a fait ses calculs, la date prévue d'accouchement, sa femme devait accoucher le 5. Et lui, il a calculé qu'il pouvait recevoir. Souvent, quand on paye le 30. Donc, lui, il a fait ses calculs comme on va payer le 30. Il va prendre cet argent-là pour se préparer avec. Le 25, sa femme est allée à l'hôpital. Quand elle est allée à l'hôpital, on a fait l'échographie, on a fait des choses comme ça. On dit qu'appelle ton mari. On l'appelle au bureau. Je vous parle d'une histoire réelle. Je vous parle de quelque chose qui s'est réellement passé. On dit « Tu appelles ton mari. » Il appelle le mari. On passe le téléphone à la sage-femme. Il dit « Et ça, c'est mon collègue. C'est quelqu'un. On travaille ensemble. » Donc, je lui dis quelque chose. Vraiment une histoire bécue. On l'appelle. On dit « Est-ce que tu peux venir ? » Son cœur a commencé à battre. Son cœur a… C'est ici à l'hôpital Abbas Ndau. Ceux qui sont au Sénégal, ils connaissent bien. À l'hôpital Abbas Ndau. Ce que je dis, c'est quelque chose. Son cœur a commencé à battre. Avant de quitter le bureau, il a commencé à demander au collègue « Est-ce qu'il peut avoir 10 000 ? » Parce qu'il sait. Il sait que s'il va, si on t'appelle, tu es un homme, tu es mari, ta femme va à l'hôpital. Et puis, on t'appelle pour que tu viens. Il sait qu'il y a quelque chose. Donc, il a commencé à nous demander « Est-ce que je peux avoir 10 000 ? » Il a commencé à… Sur le coup, comme ça, les gens l'attendent à l'hôpital, le voici maintenant, en train d'entrer dans les bureaux, demander « Est-ce qu'on peut lui prêter 10 000 ici ? » « On peut lui prêter ? » Il a demandé comme ça, de gauche à droite. Il a eu à peu près 25 000 comme ça. Il monte dans le taxi. Il arrive là-bas. On dit « Ah, monsieur, on doit faire une intervention chirurgicale parce que la femme ne doit pas trop garder la grossesse là. » Et le plateau technique, il y a ceci, il y a cela. On doit le transférer dans une clinique. Pour une césarienne, rapide. Voici le numéro des gynécologues obstétriques. Il faut que tu l'appelles rapidement pour qu'elle prenne en charge. Vous-même, vous savez, césarienne, 350 000. Tu dois sortir les 350 000 là, dans les heures qui suivent. Dans les heures qui suivent, tu dois te débrouiller pour sortir ces 350 000 comme ça. Merde. Le gars a commencé à pleurer. Pourtant, c'est quelqu'un qui travaille depuis dix ans, plus de dix ans même. Pourquoi ? Parce que tu ne comptes que sur une seule source de revenus. Tu ne comptes que sur une seule. C'est-à-dire que ce n'était pas mauvais d'être salarié. Mais tu ne peux pas compter sur une seule source. Le jour où, comme il attendait que peut-être c'est le 5, mais comme il y avait... imprévu et puis il y a eu anticipation, mais ce n'est pas préparé. Les amis, ça ce sont des choses à éviter. On évite ça. Donc, une chose à partir d'aujourd'hui. Vous qui êtes connectés ici, personne ne va sortir et puis à la fin du mois, il va gagner de l'argent une seule fois et puis il va être content. Non ! Ce sont les erreurs à ne pas faire. Vous êtes salarié quelque part. Ou bien vous avez un business ici. Vous êtes ici, ici. Faites tout pour avoir une, deux, trois sources de revenus. Voilà pourquoi les personnes, regardez, les personnes qui ont plusieurs sources de revenus, à chaque fois qu'il y a un problème, s'ils appellent là-bas, OK, si ça ne marche pas, ils appellent ici, ils appellent. C'est-à-dire que tu peux frapper plusieurs portes en même temps. Mais le plus important, c'est la dernière, la récurrence. Je vous pose une question. Soyez honnêtes, les amis, dites-moi en commentaire, vous gagnez de l'argent combien de fois par mois ? Dites-moi juste en commentaire, vous gagnez de l'argent combien de fois par mois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Neuf fois, une fois, très bien. Les amis, on ne doit plus gagner de l'argent une seule fois par mois. Zéro fois par mois, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, 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 non. Les amis, ça, c'est pas bon. Ça ne marche pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Là, je vous dis, c'est pas bon. On ne gagne pas de l'argent une seule fois par mois. Vous devez vous assurer de gagner de l'argent chaque jour. Voyez ? Ce qui fait en sorte que la plupart des milliardaires, quand vous analysez le business que les milliardaires font, vous analysez les business que moi, je fais, il ne se passe pas un jour où je ne gagne pas d'argent, que je dorme ou bien que je sois debout. Pour ne pas aller loin, je vous prends juste YouTube. YouTube me paye presque chaque jour. Parce que chaque jour, les gens, ils regardent mes vidéos. Donc, le nombre de vidéos que les gens regardent par jour là, là-bas seulement, là, je gagne de l'argent chaque jour. Dans les crypto-monnaies, presque chaque jour. Dans le transport, chaque jour, on fait des versements. Les amis, je vous parle de quelque chose de très important. Même dans certaines ventes, regardez la plupart des boutiquiers là, ils n'ont pas de problème d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent de l'argent chaque jour. Je vous dis et je vous rappelle, le montant n'est pas important. Mais ces trois choses-là sont plus importantes que le montant. Si tu gagnes une seule fois 100 000 à le moins, et il y a quelqu'un qui, chaque jour, gagne 1 000 francs, gagne 2 000, 1 000 francs, 2 000, cette personne-là est mieux que toi. La personne qui gagne de l'argent chaque jour, psychologiquement, il y a ce qu'on appelle... Psychologiquement, la personne s'habitue plus à l'argent que toi. Psychologiquement, la personne est plus habituée à l'argent que toi. Et en économie, deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la vitesse de circulation de l'argent. La vitesse de circulation de l'argent c'est le fait que l'argent passe entre tes mains souvent. Donc, le seul fait que l'argent passe entre vous-mêmes, très souvent, c'est une bonne chose. Maintenant, ça, les amis, tout ce que je viens de dire là, c'est comment gagner de l'argent. Ça, c'est une partie. Comment gagner de l'argent ? Tout ce que je vous ai dit là, c'est gagner de l'argent. Ce n'est qu'une partie. Mais, il y a la deuxième partie, il y a la troisième partie. Mais jusqu'à là, est-ce que c'est bon ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Je pense qu'il y a des personnes qui vont prendre des résolutions sur la manière de gagner de l'argent. Tout ce que j'ai dit, c'est gagner de l'argent. On n'a pas encore touché les autres points. Gagner de l'argent. Donc, gagner de l'argent, on ne doit plus jamais gagner de l'argent d'une seule manière. On ne doit plus gagner de l'argent une seule fois et puis dépendre d'une seule source de revenus. Non, ça ne m'en fait pas. Gagner. Mais, on va passer à la deuxième étape rapidement. Après avoir gagné de l'argent, je sais que les personnes qui sont connectées ici, il y en a plusieurs qui gagnent déjà de l'argent. Mais, les amis, gagner de l'argent de façon générale n'est pas important. Gagner de l'argent de façon générale n'est pas l'étape la plus importante. L'étape la plus importante selon vous, qu'est-ce qui est plus important que gagner de l'argent ? Qu'est-ce qui est plus important que gagner de l'argent ? Gagner de l'argent, oui, mais qu'est-ce qui est plus important que gagner de l'argent ? Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent. Vous trouvez une forme de ménage, vous sortez là, vous trouvez, voilà. Il y a des gens qui gagnent. Donc, gagner de l'argent, voilà, les gens, ils gagnent. donc tout le monde gagne de l'argent parce que tout le monde, au moins par jour, il y a l'argent qui lui passe entre les mains. les gens, ils gagnent de l'argent. Mais, le plus important, c'est l'étape suivante, c'est gérer. Le plus important, c'est la gestion de l'argent. C'est la gestion de l'argent qui est plus important que gagner de l'argent. Parce que si tu gagnes de l'argent et tu gères mal, ce n'est pas la peine. Tu peux gagner même 1 million, 10 millions, 20 millions, 100 millions, mais quand tu gères mal, ce n'est pas la peine. Quand tu gères mal, peu importe l'argent que tu vas gagner, l'argent ne restera pas avec toi. Gérer l'argent est plus important que gagner de l'argent. Gérer l'argent, savoir gérer son argent est plus important que savoir gagner de l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Savoir gérer l'argent qu'on a gagné est plus important même que gagner l'argent. qui est d'accord avec moi? Il ne s'agit pas seulement de sortir, d'aller chercher l'argent, d'aller chercher, d'aller chercher à gagner, de courir de gauche à droite. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est la première étape obligatoire. Mais savoir gérer ce que tu as gagné si tu ne sais pas tout ce que tu gagnes ça va entrer dans l'eau. Tu auras l'impression d'avoir fourni des efforts pour rien. Ta vie ne va pas avancer. Tu vas rester au même niveau. Tes amis qui viennent après, toi qui gagnes moins que toi vont se réaliser plus dans la vie que toi parce que tu ne sais pas gérer de l'argent. Tu ne sais pas gérer de l'argent parce que si je vous demande là, chaque jour on vous donne de l'argent. Vous trouvez de l'argent par quelque chose. Je ne sais pas mais vous ne pouvez pas dire que vous ne gagnez pas de l'argent parce que le seul fait que vous soyez connecté ici, vous avez de l'argent qui vous a permis de vous connecter. Donc tout le monde gagne quelque part un peu d'argent. Je rappelle encore que le montant n'est pas important mais c'est gérer ce que tu as gagné qui est plus important. J'ai connu des amis quand j'étais encore étudiant. Leurs parents les ont envoyé un million par mois. Avant la fin du mois eux ils viennent nous demander cinq mille, dix mille. Pourtant nous-mêmes là c'est que c'est combien de fois que ce que nous on reçoit des étudiants déjà ils recevaient un million de francs c'est pas par mois. Tu fais quoi avec ? Rien. C'est gérer son argent qui est important. La compétence et d'ailleurs les amis je vais vous dire quelque chose juste après. La chose la plus importante c'est gérer. Mais pour gérer son argent il faut savoir qu'il y a trois choses. Trois choses très très importantes. Regardez au Sénégal je vous prends le cas typiquement du Tchad. Le Tchad c'est un pays pétrolier. Le Tchad a commencé à exploiter son pétrole ça fait déjà plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que le Tchad a commencé à exploiter son pétrole. C'est-à-dire que le Tchad a gagné beaucoup d'argent. Un pays pétrolier donc c'est un pays où il y a beaucoup d'argent qui est entré. Donc il y a dit que le Tchad a gagné de l'argent. Mais est-ce qu'il y a des Tchadiens qui sont connectés ici ? Est-ce que le niveau de vie des Tchadiens a évolué ? Ce n'est pas parce que les Tchadiens n'ont pas gagné de l'argent. Ce n'est pas parce que le Tchad n'a pas gagné de l'argent. Le Tchad a gagné de l'argent. Mais comment l'argent a été géré fait en sorte qu'aujourd'hui les gens sont plus misérables qu'avant. si tu gères mal ton argent peu importe le montant que tu vas gagner tu vas devenir encore plus misérable avant que tu n'avais pas du tout d'argent. ça devient pire. C'est-à-dire que quand tu n'avais même pas d'argent c'était mieux. Mais voilà tu es allé chercher l'argent tu as gagné. Mais par le seul fait que tu ne sais pas gérer ça te crée trop de problèmes. Ça te fait régresser même dans la vie malgré que tu as de l'argent malgré que tu as gagné d'argent. Mais le seul fait que tu ne sais pas gérer l'argent tu vas régresser même dans ta vie. Tu vas te créer des problèmes. Tu vas aller de dette en dette. Tu n'avais pas d'argent tu n'étais pas endetté. Mais depuis que tu as commencé à avoir de l'argent tu es trop endetté. Tu fuis le quartier tu sautes très tôt le matin tu rentres tard tu ne peux même pas payer ton loyer. Gérer l'argent est plus important que gagner de l'argent. Toi-même est-ce que tu es fier de comment tu gères ton argent ? Qui est fier de comment il gère son argent aujourd'hui ? Très peu de personnes sont fières parce qu'aujourd'hui les gens ne savent même pas comment gérer leur argent. À la fin du mois on lui donne 200 000 on lui donne 150 000 on lui donne 500 000 1 million et l'argent on ne sait pas où est-ce que c'est parti. Mais ce n'est pas sérieux. Gérer l'argent c'est plus important que de gagner de l'argent. Voilà pourquoi vous devez maîtriser les trois piliers les trois piliers de la gestion de l'argent. Si tu veux savoir gérer de l'argent il y a trois piliers. Le premier pilier c'est ce qu'on appelle la budgétisation. La budgétisation c'est le fait d'établir des budgets. C'est-à-dire que quand tu reçois de l'argent avant de le dépenser tu dois établir là où l'argent doit aller. Je dis bien quand tu reçois de l'argent avant de dépenser de l'argent tu dois établir là où l'argent doit aller. Il y a des gens avant même de recevoir l'argent ils ont commencé à dépenser déjà. Mais c'est comment ? Attends vous êtes toi tu es malade ? L'argent tu n'as même pas reçu et puis tu as commencé à dépenser. Ce n'est pas sérieux ? Les gens qui viennent me parler parler de certaines choses quand je vois j'ai envie de les établir parce que je comprends comment tu n'as pas encore reçu ton instant et puis tu as commencé à dépenser. Ce n'est pas sérieux les amis. L'argent on planifie d'abord comment ça va se passer. ce n'est pas pour rien dans tous les pays au mois de novembre il y a les budgets on fait d'abord les budgets même dans tous les pays il y a ce qu'on appelle le ministère du budget le ministère du budget son travail le travail du ministère du budget c'est d'abord d'établir ok ici on va faire ça on va faire ça on va budgétiser on va répartir d'abord les choses qu'est-ce qu'on aura besoin ici la budgétisation le budget c'est quoi c'est un montant provisoire projeté donc ça dit que on ne sait pas exactement mais on a déjà une idée de comment les choses vont se passer comme ça ça nous évite que les imprévus arrivent ça nous évite que des choses qu'on n'a pas prévues tombent aujourd'hui ce n'est pas possible il y a des personnes qui me demandent de l'argent quand je n'ai pas prévu je ne dépense pas parce que moi je travaille avec un budget vous pensez que les riches là ils se lèvent comme ça ils gaspillent leur argent non ils ne font pas ça ils ne font pas ça ils budgétisent budgétiser c'est un exemple concret j'ai une formation que j'ai faite d'une journée ce que je vous donne ici ce n'est que des extraits de mes formations complètes j'ai une formation où on a il y a une fiche il y a une fiche Excel il y a une fiche pour établir le budget dans le budget je vous donne un exemple à la fin du mois le budget si tu gagnes 100 000 par mois tu dois avoir un budget avec tes 100 000 là parce que je vous dis le montant n'est pas important avec tes 100 000 tu dois te forcer pour entrer dans un budget ce n'est pas parce que tu gagnes 100 000 que tu ne dois pas faire le budget ou bien ce n'est pas parce que tu gagnes 200 000 que tu ne dois pas faire le budget ou bien ce n'est pas parce que tu gagnes 10 millions par mois que tu ne dois pas faire le budget le budget est obligatoire et comment le budget fonctionne à la fin du mois si tu as 100 000 il y a une règle il y a plusieurs règles pour faire un budget. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que tu gagnes que tu t'obliges une conduite à suivre. 1. Si tu gagnes 100 000, ton loyer, tu dois dépenser combien d'argent pour ton loyer? Si tu gagnes 100 000, tu dois dépenser combien pour ton loyer? 20 %. OK. D'accord. 25 %. D'accord. 30 %. OK. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il faut chercher un appartement que tu veux. Non. C'est ton argent qui t'impose que tu ne peux pas gagner 100 000 et puis prendre une chambre de 50 000. ce n'est pas possible parce que c'est ton argent qui t'impose ton style de vie. C'est la gestion de l'argent. Les amis, on est en train de parler de la gestion. gérer son argent, c'est des compromis. Tu ne dois pas dépasser. Tu vas pour chercher un studio, tu dis à l'avance mon budget, je cherche une chambre de 25 000. Je cherche une chambre de 25 000. Je suis clair là-dessus. Je cherche une chambre de 25 000. Parce que je ne peux pas faire plus que ça. c'est tout. C'est ça, budgetiser. C'est imposer des choses à l'avance. Écoute, le courtier, tu l'appelles à l'avance. Écoute, je cherche une chambre de maximum 25 000. C'est tout. Ne cherchez pas d'entrer dans d'autres choses. Non, là-bas, c'est joli, la peinture, c'est nouvellement, ici, la lumière, c'est au premier étage. Non, j'ai 25 000. Je cherche une chambre de 25 000. Tu n'as pas compris ou quoi ? J'ai 25 000. Je cherche une chambre de 25 000. Toi, tu me mélanges, tu dis que non, là-bas, il y a électricité, là-bas, la peinture est jolie, que c'est à l'étage. Qu'est-ce que j'ai à foutre ? Mon budget, c'est 25 000. C'est ça. On ne met pas l'émotion dans l'argent. Mon budget, c'est 25 000. Je cherche une chambre de 25 000. C'est tout. Le transport, c'est 10 000. OK. Est-ce que je veux prendre taxi ? Non. Mon budget pour le transport, c'est 10 000. 10 000, si je dois prendre les bus, OK, je vais prendre les bus, là, 200 par jour, 100 francs aller, 100 francs retour. Mais, ça ne peut me faire que 20 jours. OK, d'accord. Donc, les 10 jours qui restent là, je fais à pied. Je prends le bus pendant 20 jours. Et puis, les 10 jours, je fais à pied parce que mon budget, mon budget, le budget que j'ai là, je ne peux pas me permettre de prendre taxi. Les amis, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que le budget est compliqué ? Est-ce que le budget est compliqué ? Tu t'imposes des choses parce que tu ne peux pas, parce que c'est quand tu ne t'imposes pas ça que tu vas entrer dans des choses que tu ne maîtrises pas jusqu'à les temps d'été. ? Je vais me prendre l'exemple du Tchad. Pourquoi ? Il y a un moment donné, au Tchad, quand ils avaient fait le budget, on a sorti le nombre de salariés, ceux qui travaillent à la fonction publique, on a sorti les dépenses du gouvernement, on a tout sorti. Quand on a sorti ça, il y avait un montant donné et ces montants-là ne correspondent plus au salaire des fonctionnaires. Donc, on a appelé les fonctionnaires et on les a dit on va réduire votre salaire. quand le gouvernement du Tchad a fait ses calculs, l'argent ne suffisait pas. Les entrées de l'année, ça n'a pas suffi parce que le prix du baril du pétrole a chuté. Donc, on a appelé les enseignants, on a appelé tous les fonctionnaires et puis, on les a dit écoutez, on va réduire votre salaire parce qu'on ne peut pas vous payer comme on vous payait avant. Maintenant, avec les recettes qu'on a eues du pétrole qu'on a vendu, voici ce qu'on a. Donc, écoutez, adaptez-vous. Si vous buvez deux bières avant par jour, ah, vous pourriez-vous menacer une bière jusqu'à, ils ont allé dire aux brasseries, il y avait, avant les brasseries faisaient des grosses bouteilles de bière, ils sont allés dire ça aux brasseries, de diminuer, de faire des bouteilles plus petites. On appelle ça les bouteilles abattement. Donc, les gens, on a réduit la quantité de consommation de l'alcool même de la population. on ne blague pas avec le budget jusqu'à les tchadiens se sont habitués à boire maintenant des petites bières et puis à s'adapter parce que tu es obligé. Tu vas faire comment ? Tu vas faire comment ? On a réduit le salaire des gens, les gens se sont débrouillés à vivre avec sans problème. on a réduit les personnes se sont habituées à vivre avec ça. On ne blague pas avec ça les amis. Le budget. Ensuite, les paris dans le budget on fait on budgétise après on met de côté ce qu'on dépense et ce qu'on épargne. Au contraire, comment ça se passe ? On épargne et puis on dépense. Les pauvres vont dépenser et puis ce qu'il reste ils vont épargner. Les riches vont d'abord épargner. Dès que moi je gagne de l'argent, peu importe. Il y a des personnes de mes équipes souvent ont comme l'impression que j'ai toujours de l'argent. Non. Mais l'argent que moi j'ai prévu d'épargner là, peu importe ce qui se passe là, j'épargne d'abord ça. J'ai prévu un montant que je dois mettre de côté. Je mets ça d'abord de côté et puis le reste maintenant je dépense. C'est comme ça. Personne en tout cas mis à part les pauvres. Être pauvre ce n'est pas une question d'argent. Vous avez compris quand je dis que le montant n'est pas important. Mais c'est comment tu gères qui est important. Parce que le montant ça ne veut rien dire. C'est comment tu gères qui est important. donc tous les riches ont compris. Ils aient pari d'abord dès qu'ils gagnent ils savent qu'il va toucher un million. Ils savent que l'épargne là c'est 20%. Ils vont prendre 200 000 et ils vont mettre quelque part. Peu importe s'il neige ou ils vendent là 200 000 ça va aller quelque part. Parce que c'est 20%. Et maintenant le reste ça entre maintenant dans le budget. C'est comme ça ça passe. Je mets d'abord de côté et puis ce qui reste ça entre dans le budget. Si ça suffit ça suffit. Ça ne suffit pas. Ah on va serrer la ceinture. C'est comme ça. Le pauvre il va se mettre d'abord à dépenser. Et puis à la fin maintenant s'il lui reste un peu s'il lui reste au cas où ça reste il met un peu non mais ça c'est pas bon c'est pas bon. Voilà pourquoi les pauvres sont pauvres. Mais les riches là les riches il a été démontré que 73% des milliardaires aux Etats-Unis sont les milliardaires de la première génération. C'est-à-dire que leurs parents n'avaient pas d'argent. Leurs parents n'avaient pas d'argent. Donc ils ont commencé petit mais avec le petit qu'ils ont commencé ils ont épargné ils ont mis de côté jusqu'à faire des business avec que ça marche. Donc ceux qui gagnent un peu et puis ils disent que c'est pas beaucoup là votre problème c'est au niveau de la gestion mais moi je peux vous assurer que le montant que vous gagnez actuellement n'est pas important. Vous gagnez 100 000 par mois c'est pas important. Vous gagnez 1 million par mois c'est pas important. Mais c'est derrière comment vous allez gérer qui est important. Les amis est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors le son est parti. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On a déjà passé une heure de temps. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez perdu votre temps? On a déjà passé une heure de temps. Est-ce que vous avez perdu votre temps? Dites-moi est-ce que vous avez perdu votre temps de m'écouter pendant une heure de temps? Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner encore 10 minutes pour que je vous donne la dernière partie? Comment maintenant investir son argent? Il reste je me vois il reste il reste 15 minutes. Donnez-moi 15 minutes je vous explique comment investir maintenant son argent. comment investir son argent? Très bien. Les amis cette partie ça peut même faire parce que j'ai fait une formation sur cette partie une formation de 4 heures de temps. J'avais fait une formation 2 heures le matin 2 heures le soir c'était des séminaires de formation mais je vais essayer de faire de mon mieux pour résumer cette partie en 15 minutes. Bon je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Alors les amis pour investir il y a 3 manières d'investir son argent. Je vous dis les meilleures manières d'investir votre argent. Il y a 3 manières. La première manière c'est d'investir dans un humain. Si tu veux investir ton argent parce que investir son argent c'est dépenser son argent aujourd'hui pour récupérer plus tard. C'est ça investir. C'est-à-dire que c'est mettre son argent quelque part aujourd'hui pour récupérer plus tard. Je n'ai pas dit investir sur soi. J'ai dit investir dans un humain. Investir dans un humain. Moi au début quand j'ai commencé à gagner de l'argent très rapidement j'ai commencé à acheter des terrains j'ai acheté intérêts pour mon papa après j'ai acheté en fait je pensais que c'était qu'il fallait investir dans des choses comme ça. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que si tu veux investir de façon à ce que l'investissement soit le retour sur l'investissement soit illimité il faut investir dans un humain. C'est comme ça j'ai commencé j'ai appelé mon petit frère j'ai dit ok qu'est-ce que tu fais j'ai commencé à investir dans mon petit frère je lui ai fait apprendre un métier rapidement après j'ai vu ma grande soeur je lui ai dit qu'est-ce que tu fais elle ne fait rien je lui ai dit ok en trois mois pendant les vacances seulement je lui ai dit allez-y apprendre des métiers des métiers pratiques en fait c'est comme ça aujourd'hui mon petit frère il a presque trois compétences parce que chaque vacances je lui fais apprendre un métier et depuis presque un an mon petit frère ne me demande plus d'argent parce que si je ne faisais pas ça si je n'investissais pas chez lui moi je vais continuer à dépenser de l'argent sur lui à long terme aujourd'hui c'est lui maintenant certaines charges même quand la maman a besoin d'argent on ne me dérange pas pour ça c'est très important de comprendre ça moi personnellement pour ceux qui savent j'ai créé une communauté tout récemment qui s'appelle la méthode la seule chose que j'ai compris qu'il fallait investir sur les humains on fait des formations chaque jour même aujourd'hui on a une formation qui commence à 20h chaque jour la meilleure façon d'investir c'est d'investir dans un humain dans la tête d'un humain soit il est recommandé par vous-même vous-même mettez beaucoup d'argent sur vous quand j'ai compris les terrains parce que je me suis rendu compte que les terrains que j'ai acheté à mes parents des choses comme ça moi même mes terrains après je me suis rendu compte que c'était pas quand tu le fais toi-même tu te rends compte effectivement que c'était pas le bon investissement à faire le bon investissement à faire c'est à faire sur un humain soit sur toi-même dans ta tête ou bien dans la tête de tes petits frères ou bien en tout cas ou bien en tout cas investir dans ton équipe par exemple au niveau de vivre et réussir en Afrique j'ai acheté beaucoup de formations même pour mes équipes j'ai acheté beaucoup de formations pour mes équipes au début je payais beaucoup de formations pour donner à mes équipes parce que c'est sur l'humain sur un humain qu'il faut investir je reste comme ça parfois je vois des gens je les prends on va à la bibliothèque j'achète des livres je les distribue parce que c'est le meilleur investissement investir sur un humain vous-même et puis les personnes qui travaillent avec vous regardez les entreprises les plus prospères du monde Microsoft en tout cas la Gigafarm ou bien même la Gafarm Google, Amazon et ainsi de suite ils ont un programme de formation pour tout le personnel chaque semaine chaque semaine le personnel a un programme ils ont des programmes de formation pour tout le personnel de Microsoft le personnel de Eden ils ont un fond ils ont un fond ce qu'on appelle un fond de recherche et innovation on finance les meilleurs employés eux on les finance pour étudier c'est-à-dire c'est-à-dire que tu recrutes quelqu'un qui devait travailler pour toi mais le travail qu'il doit faire pour toi c'est un travail de réflexion donc lui tu payes ses études il vient dans ton entreprise pour travailler mais il est en ligne il est en train de se former et lui son travail c'est de faire de la recherche et de l'innovation pour ton entreprise je ne sais pas est-ce que vous comprenez qui comprend ce que je suis en train de dire les grandes entreprises ont un fond de recherche et d'innovation ils prennent beaucoup de temps à investir sur les membres de leurs équipes d'abord pour que les équipes deviennent bon parce que dès que les membres de votre équipe sont bons vous êtes bon l'argent ça va affluer en quantité aujourd'hui l'argent que moi je gagne ce n'est pas moi qui travaille ce n'est pas vraiment par mérite mais il y a quelques années il y a deux ans j'ai investi beaucoup d'argent sur les équipes de Vivre et Réussi en Afrique j'ai investi beaucoup sur les membres de Vivre et Réussi en Afrique en termes de formation que ce soit des livres je faisais venir des coachs pour former mes équipes tout ça parce que c'est le meilleur investissement moi-même moi je me rappelle 2018 2019 quand j'ai compris qu'acheter les terrains l'argent dormait j'ai compris que l'argent dormait pour rien donc j'ai arrêté et j'ai commencé à investir sur moi c'est en ce moment que j'ai commencé j'ai payé une première formation Forex 150 000 2018 pendant toute l'année les gars ils nous apprenaient à tracer les supports et les résistances formation Forex les gars support résistance les gars pendant toute la formation que j'ai payé pendant ça j'ai payé 150 000 les gars ils m'apprennent seulement à tracer les supports et les résistances exactement il y a quelqu'un qui vient de donner un très bon exemple Baba Karangom a investi sur sa fille quand il a compris aujourd'hui c'est sa fille qui est en train de faire exploser la société c'est la même chose avec Abraham Ford le petit fils d'Henri Ford il dit que tout le monde a compris ça le meilleur investissement là ça fait même si toi tu n'as pas le temps là trouve quelqu'un que tu vas investir sur cette personne trouve quelqu'un de confiance que tu vas commencer à investir sur lui aujourd'hui au Burkina j'ai mes équipes qui sont là-bas ils peuvent témoigner mes équipes organisent des conférences la dernière fois Jean de Dieu Médard il a organisé une grosse conférence au Sénasa 600 places il y a Omar Nébier il y a Denis Kishu M. Siddak au Burkina aujourd'hui ils sont incontournables au Burkina mais s'ils vous disent ce que j'ai fait pour qu'aujourd'hui soit fort l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui je suis très content aujourd'hui on est devenu des partenaires on est en train de faire d'autres business ensemble quand vous investissez sur un humain c'est jamais perdu maintenant il y a des stratégies il y a des investissements sur des humains mais vous êtes le premier humain d'abord c'est d'abord sur vous-même aujourd'hui si je calcule tout le montant que j'ai investi sur moi en termes de trading c'est plus de 10 millions sur moi-même parce que quand j'étais au Sénégal j'ai acheté 4 formations d'abord j'ai commencé une formation avec un cabinet comme ça ils m'ont pris 150 000 on m'a appris seulement à tracer les lits de tendance avec les supports et les résistances sans prendre des positions après je suis allé dans un autre cabinet on a voulu me faire j'ai payé encore 250 000 pour qu'on me forme en forex les gars m'ont formé jusqu'à tout ce qu'on a fait moi je les ai dit que non les supports les résistances les lignes de tendance les figures chartistes là ça j'ai déjà appris ça mais moi je veux concrètement voir comment on gagne de l'argent tout ce que les gars m'ont appris là-bas c'est créer un compte sur MetaTrader4 bon après j'ai encore payé une autre formation à Ampire du Trade Ampire du Trade c'est un cabinet de trading également qui est aux Alba dit eux ils m'ont fait payer 500 000 j'ai payé c'est là-bas qu'on a commencé à me prendre les lots et c'est là-bas que j'ai découvert la crypto-monnaie ensuite quand j'ai compris que les formations que je prenne ici ça tourne comme ça ça tourne comme ça j'ai pris 4 millions je suis allé à Dubaï parce que j'avais les réseaux là-bas j'ai pris 4 millions je suis allé à Dubaï pour encore me former regardez aujourd'hui ce que je gagne seulement dans les crypto-monnaies ça dit que c'est largement l'investissement que j'ai fait est largement au-dessus de tout j'ai même oublié toutes les formations que j'ai acheté j'ai tout oublié j'ai l'argent que j'ai dépensé pour acheter des formations j'ai tout oublié parce que ce que je gagne aujourd'hui ce que je connais aujourd'hui j'ai investi à la BRV j'ai investi dans les crypto-monnaies tous les marchés financiers c'est plus c'est compliqué que tu viennes me roubler dans les histoires crypto-monnaies forex ou bien la bourse actions et ainsi de suite non parce que tu as investi sur toi tu as ouvert tes yeux sur des choses on ne peut plus te doubler mais quand tu n'as pas fait ça c'est là où c'est risqué tu vas perdre ton argent si tu n'investis pas sur toi tu gagnes de l'argent sans réinvestir sur toi tu vas perdre ce que tu gagnes est-ce que c'est bon pour le premier investissement donc les amis moi je vous dis ce que je vous dis ça n'a rien à voir de personnel avec moi parce que cette formation que je vous le donne je vous le donne vraiment comme ça ça n'a rien à voir quelque chose de personnel je vous dis je vais vous citer des livres allez-y acheter des livres et d'ailleurs ce n'est pas moi qui est l'auteur de ces livres quand je vous dis allez-y acheter tel livre allez-y faire ça bon ça n'a rien à voir avec Justin ça n'a rien à voir avec Justin au moins je vous dis ceux qui vont le faire ils vont se rendre compte d'ici deux ans d'ici trois ans d'ici quatre ans c'est-à-dire que le retour sur l'investissement est illimité aujourd'hui si je vous dis les gens qui me contactent pour les former à mon tour mais ils sont beaucoup ce que moi j'ai investi pour gagner avec les connaissances que j'ai acquises donc les amis faites tout pour investir d'abord sur un humain vous-même votre petit frère vos équipes les membres de vos équipes investissez d'abord dans un humain investissez sur les humains ne faites pas l'erreur que j'ai fait dès que je gagnais de l'argent parce que c'était un paradigme on nous disait quand j'étais petit non quand tu as l'argent directement le meilleur investissement c'est l'immobilier donc moi automatiquement j'ai commencé à acheter des terrains tout ce que je gagne je fais comme ça 2, 3, 4 millions j'achète des terrains 2, 3, 4 millions j'achète des terrains pour mon papa j'ai acheté comme ça des terrains pour mes parents mais après je me suis rendu compte que cet argent a dormé en fait ça ne se multipliait pas et c'est ce qui nous amène à la deuxième chose la deuxième chose c'est on investit dans une activité qui tourne pas une activité qui dort on investit dans une activité qui tourne pas dans une activité qui dort c'est très important jusqu'à là je déconseille toujours à un débutant d'investir directement dans l'immobilier non quand tu ne gagnes pas encore plus de 1 million de francs c'est pas par mois pendant 6 mois 1 an régulièrement je déconseille d'investir tout de suite dans l'immobilier il faut investir dans une activité qui tourne il faut investir dans une activité qui tourne quelque chose qui tourne en fait il ne faut pas que ça soit quelque chose qui dort parce que le jour où vous allez prendre cet argent là vous allez aller mettre ça quelque part bon là-bas tu dors tu ne fais rien ça dépend trop de vous en fait ça ne dépend plus trop de vous parce que moi aujourd'hui là j'investis maintenant dans l'immobilier vrai immobilier maintenant j'investis maintenant dans les crypto-monnaies parce que j'ai l'argent qu'il faut parce que j'ai les activités qui tournent déjà mais quand tu n'as pas d'activité qui tourne le peu que tu gagnes investit sur toi quand tu finis d'investir sur toi vois une activité qui tourne voilà pourquoi moi je dis aux personnes tu peux investir par exemple sur du matériel pour créer ta chaîne YouTube quand tu as de l'argent au lieu d'aller tout de suite courir pour aller acheter un terrain non achète du matériel achète caméra 400 000 ou bien 250 000 Canon ou Nikon avec un trépied une lumière micro tu fais un petit design ça te fait un million tu as déjà un petit studio ça te permet déjà de commencer à faire des vidéos à commencer à te chercher de nouvelles opportunités à bâtir un réseau une communauté voilà tu commences à investir dans une activité qui comprend ce que je suis en train de dire on investit dans une activité qui roule quoi pas juste quelque chose tu prends un million tu vas aller acheter peut-être un terrain non loti quelque part très réculé c'est peut-être dans 5 ans que le terrain va prendre de la valeur alors que si tu pouvais voir une activité que tu peux commencer tout de suite ça peut même être un restaurant mobile les fast-food mobile ou bien une moto tu achètes une moto que tu donnes on loupe par jour 3 000 la moto ça fait 500 000 tu achètes une moto ça roule et puis chaque jour déjà il y a l'argent qui commence à venir un peu l'activité c'est une activité qui tourne pas aller faire dormir l'argent en fait je pense que on se comprend et ensuite c'est seulement à la fin qu'on met sur des revenus passifs les revenus passifs c'est là où moi je commence à investir les terrains les mobilis des choses comme ça bon ça c'est au moment où tu as déjà des activités qui tournent et tu te rends compte qu'il y a des surplus et la règle c'est quoi on investit dans les revenus passifs on investit uniquement l'argent qu'on n'a pas besoin dans un revenu passif quand on investit dans des revenus passifs c'est des montants d'argent qu'on n'a pas besoin c'est-à-dire que même si on perd on a des activités qui continuent de tourner c'est-à-dire que tu investis dans quelque chose où il y a litige tu achètes un terrain où il y a litige d'un problème sur le terrain ton cœur commence à battre parce que tu as pris tout ton argent tu allais y stocker là-bas et on est venu on a pris ton argent tu auras mal tu as tapé AVC mais tu remets dans une activité que tu contrôles jusqu'à tu extrais une partie dont tu n'as pas besoin pendant que la même activité continue de rouler et tu vois maintenant peut-être tu mets quelque part peu importe le problème tu mets ça par exemple tu achètes des Solana peu importe la valeur de la crypto-monnaie c'est pas grave parce que à l'avance tu as une autre activité qui tourne en plein régime d'ailleurs le dimanche je vous ferai une formation complète en crypto-monnaie lesquelles qui seront la formation du dimanche ça sera en crypto-monnaie est-ce que vous êtes chauds pour ça formation pratique en crypto-monnaie qui est chaud pour ça formation pratique crypto-monnaie je vais vous donner vraiment toute mon expérience dans ces domaines là c'est un domaine où je suis très très à l'aise dedans la crypto-monnaie là-bas je forme des gens uniquement ceux qui ont de l'argent pour investir parce que tu vas mettre ton argent tu vas acheter des actifs mais tu vas laisser tu vas laisser et puis parce que ça prend du temps avant de prendre de la valeur mais pendant ce temps tu vas pas avoir un million aller acheter je sais pas vous mettez tout ça dans Manao ou bien vous mettez ça dans des Solana ou bien dans l'Ether dans des choses comme ça dans des altcoins et après vous attendez vous faites rien pendant ce temps vous n'avez aucune l'activité vous n'avez que le téléphone entre vos mots chaque seconde vous entrez dans Binance vous entrez dans LBank chaque seconde le gars il entre dans LBank une activité qui tourne avant d'aller stocker son argent là-bas bref le dimanche ne ratez pas cette formation trading crypto-monnaie vous allez comprendre beaucoup de choses donc les amis voici ce que vous devez étenir gagner de l'argent c'est des actions à faire gagner de l'argent c'est des actions qu'on fait gagner de l'argent c'est des actions à mener tu sors tu travailles tu sors tu vas quelque part tu sors tu poses des actions tu travailles tu soulèves les briques tu t'assoies dans un bureau de quelqu'un voilà il faut poser des actions gagner de l'argent c'est les actions mais gérer de l'argent c'est une question d'habitude gérer de l'argent c'est une question d'habitude vous avez des mauvaises habitudes peu importe l'argent que vous allez gagner vous allez perdre à cause de vos mauvaises habitudes donc si vous voulez mieux gérer de l'argent ça n'a rien à voir avec votre force de travail non gérer de l'argent c'est une question d'habitude donc il faut complètement changer ses habitudes financières c'est une question d'habitude multiplier maintenant de l'argent c'est une compétence les amis voici ce que vous devez réfinir écrivez tout simplement un commentaire gagner de l'argent ce sont des actions gérer de l'argent c'est des habitudes multiplier de l'argent c'est des compétences j'aimerais que vous écrivez ça en commentaire pour finir pour finir et vous donner la surprise que j'ai préparé pour vous gagner de l'argent c'est des actions gérer son argent c'est des habitudes multiplier c'est des compétences pour que cela soit vraiment ancré dans la tête de tout le monde voilà gagner c'est les actions gérer c'est les habitudes multiplier c'est les compétences donc les amis voici ce que j'ai à vous donner ce soir pour toutes les personnes qui sont connectées ici si vous êtes connecté ici et que vous voulez aller plus loin vous voulez mieux maîtriser votre argent j'ai préparé un séminaire de formation que les gens avaient payé 50 000 francs pour suivre ce séminaire avec moi à Dakar ce séminaire les gens ont payé 50 000 francs pour le suivre avec moi mais comme vous êtes connectés ici et qu'on a seulement fait pendant une on a on est là ensemble pendant une heure trente si vous voulez aller plus loin prendre le séminaire complet que j'ai déjà enregistré je vous offre ça gratuitement pour toutes les personnes qui sont connectées ici je vous offre ce séminaire gratuitement vous avez bien entendu j'ai organisé un séminaire sur l'art de maîtriser l'argent ce séminaire les gens ont payé 50 000 francs pour accéder pour accéder à ce séminaire mais comme vous êtes connectés ici ce séminaire je l'ai enregistré ça fait presque trois heures de formation je vous l'offre gratuitement la seule condition c'est mon programme qui est actuellement en ligne donc pour toutes les personnes qui vont rejoindre ces programmes parce que la formation maîtriser les finances ne se trouve pas dans ces programmes mais c'est uniquement pour ces personnes qui sont connectées que je vous offre donc pour des personnes donc spécialement si d'ici demain vous ne rejoignez pas l'académie pour ce programme que j'ai mis en place qui s'appelle le catalyseur d'ici demain vous ne rejoignez pas ça ces programmes de formation dont je suis en train de parler ne vous concernent plus c'est uniquement pour ceux qui ont suivi la formation d'aujourd'hui et qui vont passer à l'action au plus tard demain donc au plus tard demain si vous rejoignez l'académie le catalyseur dont le programme même est disponible parce que l'académie le catalyseur était un programme de 8 parties avec plus de 70 modules premier module mindset développement personnel ensuite création de contenu avec l'art de raconter des histoires le storytelling l'art oratoire YouTube Facebook comment créer du contenu sur les réseaux sociaux ensuite comment maîtriser le marketing digital ensuite comment faire d'Alibaba AliExpress import-export des produits de la Chine et les vendre en Afrique via les réseaux sociaux avec une formation à l'appui sur tout ce qui est campagne publicitaire en plus de ça on aura une formation en intelligence artificielle qui vous sera offerte plus une formation sur comment investir dans l'immobilier mais surtout comment investir dans la crypto-monnaie une formation qui fait plusieurs heures donc au total c'est plus de 70 modules que vous allez avoir accès à ça si vous voulez avoir accès à ça et si vous prenez le programme au plus tard demain je vous offre le séminaire comment maîtriser son argent je vous offre ça gratuitement pour les personnes qui veulent en profiter de ça parce que ceux qui vont prendre ces séminaires pendant pour les autres jours ils vont pas profiter de ça c'est seulement les personnes qui vont prendre qui vont rejoindre le programme tout de suite ou demain matin ceux qui vont rejoindre le programme ces personnes-là en plus de rejoindre l'académie je leur donne une formation extraordinaire qui n'est pas contenue dans l'académie qui est le programme comment maîtriser maîtriser son argent donc écrivez-moi sur WhatsApp tout de suite avec le numéro qui s'affiche et je vous ferai le cadeau ces cadeaux n'existent pas dans le pack du programme le catalyseur mais moi je vous donne ça parce que vous avez suivi la formation d'aujourd'hui les bases de l'argent vous venez de la suivre avec moi jusqu'ici donc si vous êtes là c'est une chance pour vous dès que vous rejoignez le programme vous avez accès également à trois heures de formation sur l'art de maîtriser l'argent les amis merci beaucoup d'être connectés jusqu'à ce moment ce que je tiens à vous dire les amis retenez bien le message d'aujourd'hui sur les bases de l'argent gagner de l'argent c'est une action gérer de l'argent c'est des habitudes multiplier l'argent c'est des compétences merci beaucoup merci beaucoup à toutes les personnes connectées d'ici là portez-vous bien je ne sais pas s'il y a des questions il y a des interventions s'il y a quelqu'un qui veut intervenir je vais rapidement ouvrir le micro pour vous une ou deux personnes donc j'ouvre le micro celui qui veut ouvrir son micro ouvrez celui qui veut ouvrir son micro s'il y a des questions s'il y a des questions bonjour bonjour monsieur justin bonjour 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 je vous entends pas bonjour 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 monsieur justin oui bonjour je suis vraiment ravi de vous de vous retrouver ici en live vraiment je tiens d'avoir à vous je tiens d'avoir à vous remercier pour tout le travail que vous êtes en train de faire alors je vous suis depuis longtemps j'aimerais bien prendre un accompagnement avec vous pour pouvoir apprendre à faire du business en ligne d'abord de base je suis un mini maker je fais des miniatures youtube je commence déjà à faire des activités en ligne comme ça mais ça stagne avec votre accompagnement je crois que je vais pouvoir bien apprendre à faire le business en ligne ok alors si tu es là écrit moi écris moi je vais te donner parce que dans mon dans mon écosystème j'ai presque 15 youtube dans mon équipe j'ai plus de 15 youtube tu veux être d'accord tu m'écris en inbox regardez attendez que je vous envoie juste je vous un extrait de travail que j'ai effectué pour vous ok donc laisse moi ça en inbox dans mon message en bon sens sur whatsapp je vais te donner beaucoup de travail j'ai je vous ai envoyé un message mais je suis tombé sur votre votre assistante mais le numéro que je viens de mettre là ça c'est mon assistante encore plus proche donc en bas sur le numéro que je viens de mettre là le 50 à la fin si vous voulez encore épinglé ok d'accord donc on se prend maintenant une deuxième personne merci 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 bonsoir oui bonsoir moi c'est monsieur marc depuis la rbc je vous suis aussi bien longtemps bon moi j'ai juste une question j'aimerais savoir sur la compréhension que vous avez vu depuis lors que vous allez accompagner quelqu'un par vous même par vos assistants ou autres ou toutes les membres de vos équipes alors cet argent là quand je l'ai converti en dollars c'est presque quelque chose de 1040 dollars quelque chose comme ça c'est appris par la totalité c'est en une fois à une fois oui à une fois avant la formation avant le début avant le début de la formation ok c'est bon s'il ya plus d'intervention va s'arrêter ici merci beaucoup d'être connectés on fait comme ça au revoir la très très bientôt merci 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 merci